Merci Monsieur le Président. Les chiffres tragiques viennent encore d'être rappelés. La Syrie vient partir et la barbarie s'invite à la table d'un régime qui s'accroche au pouvoir. Bachar el-Assad n'hésite plus aujourd'hui à utiliser les enfants comme bouclier humain. C'est ce qu'établit un rapport publié ce matin par les Nations Unies. Face à cela, les mots et les déclarations ne suffisent plus. Notre diplomatie est un échec, clairement. Il faut aller plus loin, il faut aller autrement, avec une force d'interposition internationale. Plus que probablement. Pour que toutes ces victimes innocentes n'aient pas péris en vain et que le régime syrien soit un jour jugé pour ces crimes. Pour que l'Union Européenne admette qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de compromis possible avec l'axe Moscou-Damas-Téhéran. Et je me joins à la question de Monsieur Milanmon. Madame la Commissaire, quels moyens avons-nous ? Quels sont les moyens pour le faire plier ? Pour qu'enfin l'Union Européenne s'investisse plus encore, je dirais, dans la diplomatie préventive et pèse toute son influence pour limiter les risques de propagation dans la région. Et je pense bien évidemment au Liban. Madame de Kézer l'a évoqué déjà et je partage complètement son inquiétude. Je vous remercie. Merci.